Ok, alors je m'appelle Amidoul Huc, alors je suis conseiller stratégique en innovation, en business. J'ai travaillé les dix dernières années pour l'aéroport de Genève. Le monsieur que vous voyez là, c'était le numéro deux de Genève Aéroport, c'était le directeur commercial, il est parti à la retraite. J'ai baissé avec lui les cinq dernières années de sa carrière professionnelle à l'aéroport. Donc pour moi, ce témoignage, où il dit c'est cool de travailler avec Amidoul, il a vraiment une expertise, il a une méthode. Et ça m'a apporté la valeur dans mon business. Ça c'est Pierre Germain qui m'a dit ça. C'est un écho très fort chez moi, parce que c'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui a vu beaucoup de choses, et s'il me dit ça, ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose. Donc pour moi, ce témoignage a beaucoup de valeur. Et voilà, j'ai arrivé à l'aéroport de Genève il y a dix ans, comme j'ai dit. J'ai créé en fait une structure de coaching innovation au sein de l'organisation, où j'ai accompagné de zéro à treize projets avant de partir. J'ai travaillé avec zéro à cinq directions différentes, où je coachais ces différentes directions sur l'innovation. Comment créer de nouveaux leviers de croissance. Je suis également formateur, keynote speaker. Je fais beaucoup de conférences, beaucoup de talks, j'aime ça. J'ai également un blog, comme je disais, où je partage mes expériences sur l'innovation, entre autres sur mon blog. Donc voilà, j'aime apprendre, j'aime partager. Et je suis également facilitateur. Donc j'ai eu des compétences en fait de mettre 50 personnes dans une salle, prendre trois heures, et générer des idées productives à la sortie. Donc voilà qui je suis. Je propose différents produits, je vais en présenter trois. Le premier produit, c'est un workshop de quatre heures, où je booste les équipes sur l'EI, donc l'intelligence artificielle générative. Je dis, voilà les mecs, les gars, il faut y aller, l'EI, il n'y a pas de choix, il faut rentrer dedans. Et je les accompagne, donc je les transforme. Moi, en tant que coach d'innovation, c'est ma mission, ce que j'aime, c'est transformer les gens. C'est-à-dire que je les prends, ils travaillent avec moi, ils ressentent transformés. Mon objectif, ma promesse pour ce matin, c'est que vous allez être différents à la fin de cette matinée, que quand vous êtes arrivés. Vous allez être transformés. C'est ma promesse, c'est mon métier. Donc ça, c'est ce que je fais dans l'EI, je propose un workshop de quatre heures, où je transforme les gens. On dirait, les gens, ils ne savent pas trop ça, ce que c'est l'EI générative. Et après, ils deviennent accros. Ils deviennent fans de l'EI générative. Je fais un innovation power boost. En fait, je donne les meilleures méthodologies d'innovation à une équipe de douze personnes. Je fais trois à quatre équipes, où je donne toute mon expertise des dix dernières années. Donc moi, j'ai 20 ans d'expérience professionnelle, mais 10 ans dans l'innovation. Où je donne toutes les méthodes qui existent, tout ce que j'ai pu apprendre, tout ce que j'ai pu expérimenter au sein de mes différentes expériences professionnelles, en quatre heures. C'est très intense. Normalement, ce contenu, je pourrais le diffuser sur trois, quatre jours. Là, je le diffuse en quatre heures. C'est très, très intense. Et finalement, je propose du coaching. Donc moi, je suis coach en innovation. Je me dis, moi, ce que j'aime, c'est transformer les gens. Et j'accompagne, en fait, les directions, les équipes, en fait, sur trois mois. Où je les accompagne sur leur projet stratégique, en fait. Un projet d'innovation. Un projet où ils veulent créer des nouveaux leviers de croissance. Et ça, je le fais en mode coaching sur trois mois. Ce matin, ce que je vais vous offrir, c'est ça.